Quand vous perdez un frère de sang comme ça, c'est difficile, c'est difficile donc c'est l'émotion un peu qui envoie tous les gens et on m'a même dit que toutes les autres personnes qui sont venues l'accompagner à sa dernière demeure, c'est vraiment l'émotion qui est vraiment voilà c'est l'émotion qui se fait ressentir. Non il était de toutes les meilleures qualités humaines possibles. Abdou Elenkin, faire un témoignage sur Abdou Elenkin, c'est vrai que certains diraient que le témoignage serait biaisé parce que c'est mon frère et peut-être en ce jour solennel on ne dira pas, d'autres diraient qu'on ne fait jamais un mauvais témoignage en ce jour mais moi je vous dis que Abdou Elenkin était mon grand frère. Il ne se considérait même pas comme mon grand frère. C'était mon ami, c'était un ami, il était tout pour moi. Mon cousin a lui, on a grandi ensemble, puis son père c'est mon oncle. Quand il est venu, on l'a affecté fraîchement Elenkin. C'est mon père qui a quitté sa maison, il a donné son habité avec toute sa famille donc c'est lui qui nous a appris à l'école du CEU jusqu'au CEMD. On a tout fait ensemble. Moi c'était notre enseignant et c'est mon oncle aussi. Parents parce que tous, souvent c'est des parents. J'ai un jeune frère dont il s'appelle Al Fakouli et Abdou Elenkin aussi, c'est un neveu. Vieux Bakary Diata aussi, c'est un neveu. Donc c'est pratiquement toute ma famille. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à vraiment venir assister. Donc moi je vis à Dakar. Bon, ils avaient tous de très bonnes qualités. Au fait, c'est des gens qui oeuvraient aussi dans le social en général. Parce que souvent, d'ailleurs c'est des gens aussi qui pratiquement, traditionnellement, soignaient des gens. Il a fallu, mais aussi des fois, on l'a appelé jusqu'à Dakar jusqu'à Joal pour vraiment soigner des gens. Traditionnellement, ça vraiment, c'est des choses réelles. Malheureusement, le dessein en a décidé autrement et on ne peut que s'en remettre à Dieu. C'est que la terre de Moulomb, le malheur soit légère. Il n'y a pas de problème. On a grandi depuis l'enfance, il n'aime pas l'histoire. C'est lui qui modernisait tout. C'était notre gardien depuis les cadets jusqu'au seigneur. C'est lui qui organisait toutes les choses. Donc c'était un gars exemplaire. Exemplaire est, on a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un parce que je connais qui c'est. Très bon. C'est un coup dur pour toute la famille. Nous à Elenquin, la famille, à Moulomb aussi, à Jiguinchor aussi, on est vraiment abattus. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un coup dur pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada